Salut à tous et à toutes, c'est Zilanord et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle arme dans la série de présentation des armes qui va être la P90 et qui est une arme vraiment pas mal, on va pas se mentir. Donc la P90 a des dégâts faibles, une précision moyenne, un tir au jugé élevé, stabilité élevée, portée tout simplement moyenne et cadence de tir de 970 RPM. Donc quand tu vois la cadence de tir tu te dis déjà voilà c'est proche de la FAMAS, c'est putain de rapide. Les balles de la P90 sont rapides, ça va tirer mais ça va tirer. Je te dis cette arme pour moi maintenant est peut-être même l'arme la plus OP de Bullet Force, même la meilleure arme, elle surpasse peut-être même la Vector je dirais. Même que je pense qu'elle surpasse la Vector tout simplement, la P90 a une particularité qui est commune dans tous les jeux et c'est tout simplement le fait qu'elle a beaucoup de balles. Parce qu'il faut savoir que dans tous les jeux il va y avoir beaucoup de balles dans une P90, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de recul, qu'il y ait beaucoup de recul, ça dépend des jeux. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'une P90 a beaucoup de balles. Et dans ce cas-ci, sans extended il y a 50 balles. 50 balles les mecs, tu mets extended sur une Vector, j'imagine ça se rapproche mais pas plus que ça. C'est pas 50 balles, tu mets un extended sur la P90, ça arrive à 65. Juste pour vous dire à quel point l'arme a des munitions mais tu vas être servi mec, c'est fini pour les autres, c'est fini, c'est fini. L'arme elle est juste bonne, voilà. Tu tires les balles ultra vite, même si les dégâts sont faibles, la cadence compense tout. La cadence je vous dis, ça nique des mamans, ça nique des mamans, c'est juste abusé. Vraiment cette arme au début, à sa sortie, je n'avais pas fait de vidéo mais c'est certainement je ne l'aimais pas trop. Je n'étais pas trop sûr de l'arme, je me disais c'est une bonne arme mais voilà, ce n'est pas trop mon truc. J'ai arrêté de jouer à Bullet Force pendant quoi ? Un bon 3 semaines, 1 mois, je ne sais même pas peut-être plus. Pas parce que je n'aimais plus le jeu, pas parce que le jeu me saoulait, juste parce que j'avais autre chose à faire. Voilà, tout simplement, je voulais faire autre chose et je n'avais pas trop le temps de jouer à Bullet Force. Mais là, quand j'ai rejoui avec cette arme tout à l'heure, je peux vous dire, oh là là, cette arme elle fait plaisir. Putain, sa mère l'a de Nika, putain, ça fait vraiment plaisir. L'arme, elle est juste tellement bonne et vraiment, j'imagine, moi je vous le dis direct, même avant que la vidéo finisse, je vous la conseille fortement. C'est vraiment, elle est ultra bonne. Bon, l'arme a beaucoup, beaucoup de recul, c'est ça le truc de l'arme, c'est qu'elle a beaucoup de recul. On se rappelle que la K-47 avait beaucoup de recul avant, mais je peux vous dire que la P90, je pense qu'elle a encore plus de recul que la K-47 en avait. Et ça, c'est ultra dur parce qu'il faut vraiment bien le contrôler. Donc, à longue portée, ce n'est pas la meilleure des armes. Mais plus qu'elle tire extrêmement vite, les balles, vraiment, c'est quand même, ça va vite et ça tue vite. Donc, c'est ça qui est bien. Bon, des fois, à longue portée, je ne sais pas si on va le voir dans le gameplay, mais à longue portée, des fois, ça ne tue pas. Ça prend comme tout ton chargeur et ça le tue. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que c'est un petit bug, un petit glitch. Mais sinon, voilà, c'est quand même une arme qui est extrêmement bonne. Et vraiment, la P90, pour moi, c'est la meilleure arme de Bullet Force en ce moment. On ne sait pas si elle va être patchée ou pas, mais bon, voilà. En ce moment, c'est la meilleure arme de Bullet Force. En tout cas, pour les atouts, j'ai mis Super Strife. Pourquoi Super Strife ? Parce que, tout simplement, ça te permet de bouger plus vite quand tu vas viser. Donc, c'est une cross. Rapide Dra pour viser plus vite, parce que je veux toujours être le premier à tirer et à viser. Optimize, parce que quand même, je trouve que l'enchargement est un petit peu lent avec la P90. Elle a quand même beaucoup de munitions. C'est presque une LMG, on ne va pas se mentir. Donc, j'ai mis Optimize. Et à la place de mettre Extended, parce que puisque, comme je vous l'ai dit, l'arme a quand même beaucoup de munitions. Même si la cadence de tir est très élevée et que les munitions partent vite, elle a quand même beaucoup de munitions et ça qu'en pense. On ne va pas se mentir que je n'ai pas vraiment besoin de Extended. Donc, on a mis Rapidil à la place parce que je veux toujours régénérer ma vie plus rapidement, tout simplement. Parce que je vais quand même foncer dans l'action. Pas mal avec cette arme, puisqu'elle a beaucoup de recul. Elle est mieux à contre-portée. Également, il faut savoir que le tir au jugé est extrêmement bon aussi sur l'arme. Même pas besoin de viseur laser. Vraiment, le tir au jugé est extrêmement bon. Donc, c'est pour ça que je vais toujours être vraiment très proche de l'ennemi et que j'aurai besoin de Rapidil. Donc, ensuite, le seul accessoire qu'on aura besoin, c'est Viseur RDS. Parce que moi, je me dis que j'ai peut-être besoin de ma viseur puisque le recul est quand même gros et que le viseur normal n'est pas très beau avec tout le recul qu'il a. J'ai pris un viseur RDS. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de Läther Sight parce que c'est extrêmement bon sans Läther Sight. Et je pense que c'est mieux sans Läther Sight qu'avec un Läther Sight, sincèrement. Je l'avais essayé avant avec un Läther Sight et ce n'était pas fameux. Je pense que c'est pour ça que je n'aimais pas trop l'arme. Mais là, sans Läther Sight, l'arme à tirer, c'est ultra bon. C'est ultra bon même, ne mettez pas de Läther Sight tout simplement, je veux dire. Et l'arme va être parfaite. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé, aussi de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !